bonjour bonjour de retour en cuisine avec chouquette je vous propose une recette de akra de niébé ce sont les petits haricots noirs on les appelle petits pois cornis donc on trouve un petit peu partout en afrique subsaharienne soit vous avez les haricots vous les faites tremper pendant trois heures et je ne continue même pas le process parce que ça me fatigue rien que d'y penser sinon je vous présente cette marque donc qui fait déjà ses haricots blancs la farine de niébé c'est fait au sénégal c'est top et le goût est exactement le même je vous mettrai le lien pour pouvoir les acheter je les achète chez afro 18 market et c'est livré en 48 heures dans toute la france donc il vous faudra 400 g de cette farine de niébé il faudra aussi l'huile de friture je l'ai mise au centre parce que c'est vraiment enfin ce sera une friture qu'on va faire là on n'est plus dans le côté diète de la poudre de piment du sel un demi sachet de levure chimique une cuillerée à soupe de tomates concentrées et un oignon ça ce sera pour la petite sauce qui va accompagner de la poudre d'oignon une cuillerée à soupe six gousses d'ail qui font le tour et ensuite un demi litre d'eau chaude que j'ai mis à côté comme d'habitude je débarrasse et on peut commencer j'ai ouvert la farine de niébé que je viens verser dans le bol ensuite je vais rajouter les éléments comment dire en poudre alors on va utiliser le fouet pour mélanger la préparation pour que pour pouvoir amener de l'air en fait pour que les beignets soient aériens donc je mets la levure il faut mélanger à chaque fois que ce soit bien mon jeune avant de passer à l'étape d'après et maintenant on va venir assaisonner la pâte donc du sel pas trop trop non plus parce qu'il y aura la sauce qui va accompagner normalement sont des acras sont très très relevé là je fais une version pas pimenté parce que je préfère comme ça et puis parce que les personnes qui vont manger ne mangent pas beaucoup de piment donc voilà une pincée de poudre de piment et là l'oignon à l'oignon en poudre je mets tout voilà donc j'ai mixé l'ail au dessus je mélange un petit peu et je viens rajouter mon demi litre d'eau donc on va mélanger énergétiquement et ne pas arrêter comme ça on ne forme pas de grumeaux voilà on obtient donc cette pâte consistante qu'on va mettre au frigo pendant 30 minutes le temps de préparer la sauce et de retour au bout de 30 minutes donc j'ai ma sauce qui est prête que j'ai mise de côté la pâte du coup a bien reposé on voit la consistance très aérienne en fait comme une chantilly donc c'est maintenant ça qu'on va venir faire frire dans un bain de friture la première chose à faire c'est de préparer ou égoutter à côté avec le sopalin parce que ça va aller assez rapidement et ensuite on va venir prendre des portions de pâte et former des espèces de petites connelles comme ça pour mettre dans l'huile ça c'est pour les débutants sinon après les experts c'est à la main donc je fais frire et je vous montre le rendu 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501